... En Afrique du Sud, des milliers de personnes font la queue à Pretoria pour recevoir de la nourriture, des masques, du savon et du désinfectant pour les mains destinées aux plus démunis touchés par le confinement. Le Lézoto a un nouveau Premier ministre en la personne de Mwekesi Majerou qui a prêté serment, âgé de 58 ans, il y remplace Thomas Tabané qui vient de démissionner, le point dans cette édition. Et puis l'armée centrafricaine et les forces de la Minosca ont repoussé l'offensive d'un groupe armé sur la ville d'Aubor dans l'extrême sud-est du pays durant l'affrontement, au moins une dizaine de miliciens ont été tués. Voilà pour les titres, bonsoir à tous. En Afrique du Sud, des milliers de personnes ont fait la queue dans le quartier informel d'Itérilingue à Pretoria, la capitale, pour recevoir de la nourriture, des masques, du savon et du désinfectant pour les mains. Ces produits étaient destinés aux plus démunis, durement touchés par le confinement. Voici les images. Les 57 millions de Sud-Africains vivent depuis le 27 mars sous le régime d'un strict confinement dont les conditions ont été légèrement assouplies au début du mois pour permettre la relance d'une partie de l'économie. En ordre, les habitants de la capitale Pretoria font la queue pour recevoir l'essentiel des produits qu'exigent les mesures barrières et le confinement. L'Afrique du Sud est, à ce jour, le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par la maladie, avec plus de 17 000 cas recensés, dont 312 mortels et près de 8 000 guérisons depuis le premier cas officialisé le 5 mars. Des projections anticipent un million de cas et 40 000 morts du COVID-19 en Afrique du Sud. La pandémie de coronavirus pourrait infecter jusqu'à un million de personnes en Afrique du Sud et faire au moins 40 000 morts d'ici novembre, révèle les projections d'un consortium de scientifiques. L'étude évalue entre 20 000 et 35 000 lits, les besoins dans ces services entre juin et novembre, pour une capacité d'environ 10 500 actuellement, selon les chiffres des autorités du pays. Sous réserve de l'évolution de la pandémie, un nouvel allègement est prévu début juin, notamment la réouverture très progressive des écoles, malgré les critiques de plus en plus vives qui visent le confinement décrété par le président Cyril Ramaphosa, les conditions de sa levée recommandées par l'Organisation mondiale de la santé ne sont toujours pas réunies. En Tunisie, les hôtels rouvriront bientôt leurs portes. Le gouvernement envisage la reprise des activités au niveau du secteur avant mi-juin. Ils travaillent aussi à un protocole sanitaire pour limiter les risques de contagion de la maladie. Reportage. C'est probablement à la mi-juin que les hôtels rouvriront leurs portes en Tunisie. C'est ce qu'a annoncé ce mercredi le ministre du Tourisme Mohamed Ali Toumi. Il a également précisé qu'une ligne de crédit de 500 millions de dollars à taux bonifiés afin de soutenir le tourisme, certes, clé de l'économie sera donc mise en place, ce qui représente 8 à 14 % du PIB et 400 000 emplois. Ces prêts seront réservés aux entreprises qui ne sont pas déjà surendettées et continuent à payer leur personnel. Bien que la Tunisie n'ait enregistré que 47 morts du coronavirus et 1044 malades identifiées depuis début mars, la crise sanitaire va entraîner un manque à gagner de 6 milliards de dinars, soit 2 milliards d'euros, a indiqué le ministre du Tourisme. Après un début de saison en hausse, le tourisme a été brutalement arrêté par le confinement mis en place. En Europe comme en Tunisie dès la mi-mars et la suspension des vols commerciaux qui devraient se poursuivre jusqu'à l'automne. Le PIB tablait avant la crise sur des rentrées de 7 milliards de dinars, a précisé le chef du secteur. Il a indiqué, espéré, que les hôtels pourraient rouvrir avant la dernière étape de la levée du confinement prévue le 14 juin. Mais la décision, qui relève du comité de suivi du coronavirus, dépend de la situation épidémiologique. Un protocole sanitaire en cours de finalisation détaille comment les hôtels pourront fonctionner tout en respectant les mesures de prévention contre le coronavirus. Aucune date de réouverture des frontières n'a encore été évoquée. En Gambie, le président Adama Barraud a annoncé une prolongation de 21 jours de l'état d'urgence permettant des mesures exceptionnelles pour combattre le COVID-19. À travers cette nouvelle mesure, il vient de passer outre le refus opposé par le Parlement à une demande de prolongation de 45 jours proposée par son gouvernement. Évoquant lors d'une allocution télévisée le pouvoir que lui confère la Constitution, le président Gambien Adama Barraud a prolongé de 21 jours l'état d'urgence exceptionnellement instauré pour combattre le COVID-19. Ce faisant, le chef de l'État est passé outre le refus opposé par le Parlement à une demande de son gouvernement de prolonger de 45 jours cet état d'urgence sanitaire. Le chef de l'État, qui a affirmé avoir conscience de l'impact des restrictions imposées par cette mesure sur la vie des Gambiens, estime cependant que la lutte contre la pandémie était une question de survie, se basant sur l'avis d'Esper de santé, selon lesquels en l'absence de mesures appropriées, plus de 180 000 personnes seraient contaminées et plus de 9 000 pourraient mourir. La Gambie, avec une population estimée à 2 millions de personnes, a officiellement déclaré 24 cas de contamination et un décès. L'instauration de l'état d'urgence remonte au 26 mars dernier. Il avait ensuite été prolongé par le Parlement le 3 avril. Dans le cadre des mesures exceptionnelles prises pour combattre le COVID-19, les autorités ont imposé des restrictions, notamment sur les marchés et les transports. L'économie gambienne est sévèrement affectée par la fermeture des frontières, le tourisme international étant une des principales sources de revenus, avec l'agriculture et l'argent envoyé par les Gambiens vivant à l'étranger. Le Lesotho a un nouveau Premier ministre. Il s'agit de Moukwesi Majoro, le nouveau chef du gouvernement, a prêté serment. Âgé de 58 ans, il remplace Thomas Tabané, qui a démissionné mardi dernier. Voici les images. L'ancien ministre des Finances du Lesotho Moukwesi Majoro a officiellement pris ce mercredi ses fonctions de Premier ministre. C'était lors d'une cérémonie de prestation de serment au palais royal de la capitale Maserou, en présence de son prédécesseur et des parlementaires. Je voudrais remercier Dieu de m'avoir donné l'opportunité d'être le successeur de M. Taban et de diriger le gouvernement de Sa Majesté. À vous, Votre Majesté, je voudrais vous remercier d'avoir eu confiance en moi pour diriger votre gouvernement au milieu de tant de défis, mais je vous promets que mes collègues et moi seront en mesure de restaurer la confiance de la nation dans les deux années. Au pouvoir depuis 2017, Thomas Taban, 80 ans, lâché par son propre parti, la convention de tous les bas autos et sa coalition gouvernementale, a quitté ses fonctions ce mardi. Pour sa dernière intervention publique, il a présenté ce mercredi ses excuses pour ses erreurs. Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour assister à une passation pacifique des règnes du gouvernement d'un premier ministre à un autre. Un événement qui marque une autre étape importante de notre régime démocratique au Lozoto. Ma tâche à cette occasion est double, à savoir remercier Bazoto pour l'occasion qui m'a été donnée d'être le premier ministre de sa majesté au cours des trois derniers années et deuxièmement souhaiter à mon successeur bonne chance dans la conduite des affaires de notre royaume. Désormais à la retraite, Thomas Taban reste sous la menace de la justice de son pays dans l'affaire du meurtre de sa première femme. Sa deuxième épouse, Maïsaïa Taban, 43 ans, a déjà été inculpée dans ce dossier. L'armée centrafricaine et les forces de la mission des Nations Unies en Centrafrique, Minosca, ont repoussé mercredi l'offensive d'un groupe armé sur la ville d'Aubo dans l'extrême sud-est du pays. Durant l'affrontement, au moins une dizaine de militiers ont été tués selon une annonce du porte-parole du gouvernement. Depuis plusieurs mois, la ville d'Aubo est encerclée par des éléments de l'unité pour la paix en Centrafrique. Le principal groupe armé du pays. Malgré des accrochages sporadiques ces derniers jours, de violents combats ont éclaté aux abords de la ville ce mercredi matin. Le bilan provisoire fait état d'une dizaine de morts et des prisonniers dans les rangs de l'UPC. Un élément des FACA, forces armées centrafricaines, a également été blessé, a précisé le porte-parole Ange Massim Kazagi à l'AFP. Les FACA et la MINUSMA ont répondu aux tirs et repoussé les éléments de l'UPC, a indiqué Vladimir Monteiro, porte-parole de la MINUSCA. Dirigée par Ali Darassa, l'UPC cherche depuis plusieurs mois à étendre son empire vers le sud-est, au carrefour de la Centrafrique, de la République démocratique du Congo et du Soudan du Sud. La MINUSMA met en garde Ali Darassa et lui demande de mettre fin à l'expansionnisme de l'UPC et exige le départ immédiat de l'UPC de la région à déclarer Monteiro. À quelques mois d'une élection présidentielle à haut risque, prévue pour décembre 2020, la Centrafrique est toujours en proie aux actions des milices, malgré la signature d'un accord de paix entre le pouvoir central et 14 groupes armés le 6 février 2019. Réduite à n'ayant pendant la crise et soumise à l'embargo sur les armes imposées au pays en 2013, les FACA ont entamé une difficile reconstruction depuis quelques années sous la houlette des formateurs militaires de l'Union européenne et de la Russie. Les militaires de l'armée régulière ont ainsi été déployés dans plusieurs localités du pays, jusqu'alors abandonnés au groupe Zahwe. Le Togo est engagé dans la lutte contre le djihadisme. À la frontière qu'il partage avec le Burkina Faso, des hommes lourdement armés font la veille. Ils surveillent en silence les mouvements des habitants et prêts à intervenir en cas d'attaque. Des précisions à travers cet élément. Une poignée de soldats lourdement armés surveillent en silence les va-et-vient des villageois qui franchissent la frontière entre le Togo et le Burkina Faso à pied ou à vélo. Seule une rivière séchée sépare les deux pays. Difficile d'imaginer qu'à moins de 30 kilomètres de là, juste de l'autre côté de la frontière, dans l'est du Burkina Faso, les djihadistes et les milices font régner leurs lois. Que la violence est devenue quotidienne et que les policiers, médecins ou enseignants qui n'ont pas fui sont traqués et assassinés. Alors les soldats togolais veillent, checkpoints et patrouilles mobiles se succèdent pour sécuriser les innombrables pistes transfrontalières qui serpentent à travers la brousse et qu'il est si difficile pour les djihadistes d'emprunter à moto en se fondant parmi les civils. Après la chute de l'ancien président Blaise Compaoré en 2014, le Burkina Faso a hérité du chaos malien favorisé par l'effondrement de la Libye. Les groupes djihadistes affiliés à Al-Qaïda et aux groupes états islamiques qui y pullulent désormais menacent de poursuivre leur expansion plus au sud vers les pays côtiers du golfe de Guinée comme le Togo, le Bénin, le Ghana et la Côte d'Ivoire. Fin de chésité, merci de l'avoir suivi.